Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, non, non... Cette semaine, je rencontre les brunettes au Café Lézard. Elles nous parleront de leur tout prochain spectacle, La Voix des femmes, qui sera présenté le 14 mars à 20h. Allons faire la connaissance de Catherine, Joël et Anne-Marie. Anne-Marie, c'est qui les brunettes? Les brunettes, en fait, c'est trois jeunes femmes pétillantes, pleines d'énergie, qui chantent ensemble depuis déjà quatre ans. Donc La Voix des femmes, c'est un spectacle qui se veut un hommage à la femme d'aujourd'hui, qui a traversé tant d'épreuves à travers toutes les décennies. Nous, on se permet de prendre des chansons écrites par des hommes, chantées par des hommes, et de les refaire à notre façon, donc avec des arrangements totalement originaux et personnels. Comme de... Cookie Dengler. Oui, Cookie Dengler, tout à fait. Femme libérée. Oui. Il y a une chanson de No Doubt. I'm just a girl. I'm just a girl. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des chansons de Destiny's Child. J'ai le vignot. Écoute, il y en a pour tous les goûts, hein? Alors, autant du vieux stock que du récent, puis, mais pourvu que ça tourne autour de la femme. Et là, les filles, vous chantez avec Grégory Charles. C'est pas n'importe qui. Et là, vous avez fait au moins 50, environ une cinquantaine de spectacles avec Grégory Charles. J'imagine que vous avez des petites anecdotes à nous raconter. Oh, mon Dieu! Ah! T'en as eu aussi, pas de temps? Oui, oui, moi aussi, je pense à celle-là. Vas-y, je te laisse aller. Si, peut-être qu'on va peut-être couper ça, mais une fois, il y a un moment donné dans le spectacle où est-ce que Grégory raconte une histoire, puis c'est quelque chose qu'il fait à chaque spectacle. Puis, nous, c'est un moment où est-ce qu'on peut prendre de l'eau, puis on va se réhydrater. On dépose nos micros sur les stands de micro, et puis là, on boit, tout ça. On revient pour chanter notre chanson de Céline Dion. Avec beaucoup d'intensité. Avec beaucoup d'intensité. Et Joël oublie de reprendre son micro et chante dans sa main. Comme dans le bon vieux temps, quand il avait huit ans et demi. Oui, c'était... Et là, c'était le fou rire sur la scène. Tous les musiciens ont vu. Ça me tient encore jusqu'à ce jour. C'était quand même très drôle. On a défini chacune de nos personnalités à travers les spectacles. Puis, je pense qu'on représente à chacune de nous trois des traits de personnalité de la femme parfaite. Donc, on a... Non, mais à nous trois! Si on a les trois personnalités, ensemble, ça fait la femme parfaite. Donc, on a la bonne épouse, la femme indépendante et forte. Et bien sûr, je me trahis, mais la séductrice, la charmeuse. Et les brunettes, ça vient d'où? Bien, bon, c'est assez facile. Non, 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 c'est bien. Non, mais sérieusement, quand on s'est rassemblés, on ne peut pas vraiment se teindre les cheveux. Sinon, on ne convient plus au nom. Les brunettes, c'est un peu inspiré des noms de l'époque, c'est-à-dire les chordettes. Ça sonnait beaucoup en « ets » à l'époque. Donc, les brunettes ou les brunettes, là, on est bilingue. Merveilleux! Pour plus d'informations, www.ccchl.ca. Les brunettes, samedi 14 mars, 20h. C'est un rendez-vous? Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime.